Salutations, bienvenue à vous ! On se retrouve sur Battlefield V, le jeu gratuit pour les abonnés au PS Plus de Sony sur la console PS4. Je vais vous faire part de 3 trophées qui parlent d'obtenir des points, de l'expérience tout simplement, qui demandent d'atteindre un certain chiffre important, 150 000 en tant que soldat, 500 000 points en tant que soldat et un autre trophée qui demandera d'obtenir 100 000 points pour chaque classe de jeu, sachant qu'il y a en tout 4 classes. La classe soutien, éclaireur, assaut et je sais plus c'est lequel, médecin. Et normalement ça devrait vous prendre beaucoup de temps et beaucoup de parties pour obtenir tous ces SP de points. Il faut environ peut-être 40 parties si vous jouez sans booster. Or moi j'ai une méthode très simple et rapide et facile pour obtenir tous ces points. Vous allez atteindre 50 000 points en une seule partie. Donc pour ça c'est très simple. Il faudra se rendre dans le mode de jeu en multijoueur qui s'appelle avant-poste. Vous devrez vous battre pour prendre le contrôle de tour radio qui doit être construit et détruit au préalable. Sauf que pour booster cette SP, on ne détruira jamais la tour radio. On ne se battra pas contre des ennemis. Ce sera des parties de paix avec l'ennemi et des moments de bienveillance et la bienvenue à tous. Toutes les personnes qui auront rejoint la game seront vos alliés. Donc il n'y aura pas de kill. Il est interdit de tuer son prochain dans ces parties de jeu. Sachant que tous les joueurs présents dans la partie normalement, si vous créez une partie avec le système de SP de boost en partie de recherche, avancez. Ensuite, vous pouvez créer votre propre partie de communauté et en allant dans la partie de communauté, vous choisissez le mode de jeu carte. Vous pouvez également choisir la carte Arras. Souvent, toutes les personnes qui veulent booster se retrouvent sur la carte Arras. Il suffit ensuite de taper dans la barre de recherche le nom XP ou boost, comme vous le voulez, et vous pouvez lancer la partie de recherche. Et vous trouverez, ça dépend les heures de la journée, souvent à partir de 17h, 18h, vous pouvez déjà trouver des parties de jeu en cours de personnes qui auront marqué l'intitulé SP de boost en nom de partie. Et il y aura peut-être des parties déjà en cours. Vous pouvez soit les rejoindre ou soit créer votre propre partie. Alors la procédure pour faire booster les trois trophées qui vous demanderont d'atteindre les 150 000 points, 500 000 points, c'est très simple. La première chose à faire est de courir et de se rendre auprès des zones désignées sous les lettres A, B ou C. Une fois sur place, construisez la tour radio et attendez qu'un ennemi de l'équipe adverse arrive auprès de vous. Ensuite, commencez par activer la bombe sur la tour radio et l'ennemi à vos côtés à son tour la désactivera. Vous répétez cette action jusqu'à la fin de la partie qui se terminera en atteignant le nombre de 100 points. Ce boost peut prendre environ 25 minutes, voire 30 minutes. Il faudra donc faire environ 6 ou 7 tours radio pour obtenir les trois trophées. Et une chose importante, un trophée aussi qui vous demande d'atteindre 100 000 points avec chaque classe. Sachant qu'il y a 4 classes, vous devrez atteindre 100 000 points avec chacune d'entre elles. Lorsque vous atteindrez le niveau 13, il est donc l'heure, il est donc temps de changer la classe et de prendre une autre classe. Sachant que le niveau 13, c'est l'équivalent du score atteint de 100 000 SP. Un autre trophée qui s'appelle ingénieur de combat, vous demandera de construire une petite fortification en une manche. Pour mettre en pratique cet acheminement, c'est simple. Il faudra d'abord se placer près d'une zone capturée A, B ou C. Et une fois près ou aux alentours du drapeau, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas. Vous aurez aussitôt un marteau en main. Tout autour de vous, vous pourrez apercevoir qu'il sera désormais possible de construire. Les zones en construction seront mises en surbrillance. Approchez-vous-en et maintenez la touche R2 pour fortifier la zone. La fortification consiste à renforcer les défenses autour des zones capturées, bien sûr. Cela fera mettre par exemple des sacs de sable ou des armes statiques. Et ça permettra aussi de creuser le sol. N'oubliez pas que vous devez le faire en une seule et même manche. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501